Brigitte pourra à nouveau suivre régulièrement sa chimiothérapie. Déclarée cancéreuse depuis 2008, elle n'arrivait plus à prendre en charge son traitement. Ce 4 février 2014, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, elle a reçu de l'association, et dont les personnes atteintes ou affectées par le cancer, un bond de 600 000 francs CFA pour reprendre son traitement. Comme Brigitte, 9 autres malades ont également été soulagés. Merci à l'association APAC pour tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils ont remis aussi aux bénéficiaires, et dire aussi aux malades, ne pas se cacher qu'on peut en guérir. Ce sont au total 5 prothèses mammaires et des bonds de réduction d'une valeur de 2 188 000 francs CFA qui ont été offerts à 10 malades. Pour le professeur Didi Koukou-Judit, président de l'ONG APAC, ces dons ne pourraient être efficaces sans un soutien moral et psychologique des proches aux malades. Si toutes les forces sont réunies, nous savons que nous pouvons aider à sauver des vies. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons aider à sauver des vies. Et bonne nouvelle, d'ici à 2015, les malades du cancer pourront recevoir tous les traitements nécessaires sur place en Côte d'Ivoire. Cela va être effectif cette année 2014, nous allons pouvoir lancer les travaux de ce centre d'oncologie et permettre à nos malades de se faire soigner ici. Ils auront l'accompagnement psychologique, les parents qui vont être avec eux. Il n'y aura plus de dépaysement et la guérison pourra être beaucoup plus facile. Créée en mars 2009, l'APAC s'est fixée pour objectif de donner l'espoir aux malades atteints du cancer. D'où sa devise, malgré le cancer, la vie continue et nous y croyons. Nous pensons que...